Qu'ils ont remporté l'or à Pyeongchang et forment le duo de patineurs le plus décoré de l'histoire olympique, voici Tessa Virtue et Scott Moore. Bravo, tu as gagné! Bravo, tu as gagné! Bienvenue à Tout le monde en parle. Aux Jeux olympiques de Pyeongchang, vous avez raflé l'or en danse sur glace, vous avez remporté la compétition avec un record du monde, 206,07 points. Bravo! Je pense que tout le monde ici en direct ou en différé a vu votre performance. Moi, je vous suis depuis les Jeux de Vancouver, alors c'est un honneur de vous recevoir ce soir sur notre plateau. On va regarder un extrait de votre performance, Manon. Portée! Oui, 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 oui! Super! Exceptionnel! Applaudissements Applaudissements Habituellement, vous essayez d'ignorer la foule pendant votre routine. Est-ce que vous avez réussi ce soir-là? Applaudissements It was hard to ignore. I mean, the energy in the building was electric. And, honestly, we weren't quite expecting that kind of a response. There were so many Canadian flags in the audience as well, which was extremely heartwarming. Vous avez offert une performance extrêmement sensuelle. Vous avez même modifié un mouvement, paraît-il, que vous jugiez trop cochon pour les Olympiques. Celui-ci. Moi, j'ai surnommé ce fort joli mouvement, le Gather Room. Mais, certains spécialistes sur les médias sociaux lui ont donné le nom plus scientifique de Cuniliftus. Est-ce que vous avez censuré quelque chose ou on a vu l'original? You've embarrassed me, aren't you? I don't embarrass. Oui, mais il y a seulement un million de personnes. On est entre nous. Just friends. Oh oui. I mean, we wanted the program to be a little bit risky. And there is a sensuality and a sexuality that comes with Moulin Rouge. So, aesthetically, that was kind of in line with the vision we have for the program. But, I mean, we didn't actually think it was that controversial. Non, controversé n'est pas le bon mot. Excitant, magnifique, sensuel, c'est le bon mot. C'est ce qui a marqué l'imaginaire des gens. Oui. Les expressions « tensions sexuelles », « regards de braise », « complicité torride » ont été utilisées pour commenter vos performances. Bon, évidemment, je suis obligé de vous poser la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Est-ce que c'est vous qui aiguisez vos patins avant chaque compétition? Oui, I had a prepared answer, which was, non, non, non. But... Wait. Non, nous ne sommes pas un couple. Vous n'êtes pas un couple! Which is my French practice. OK. But now you have to say... Right, I don't know how to say it. We don't sharpen our French. We don't sharpen our French. But bravo, quand même, parce que vous donnez l'impression que vous en êtes un. Et ça, c'est important quand on travaille en duo dans un sport. Well... It's part of our job, I think. I mean, we take it as a compliment. Obviously, we like to talk about our relationship, about the 20-year partnership, our friendship. So many great ups and downs that we've been through together. And, you know, we do love each other. We love skating together. But at the same time, it's our job to tell that story of a man and a woman on the ice. And especially when we're playing characters like Moulin Rouge. And, you know, hopefully you did see some of those smouldering gazes and, you know, some of those riskier moves. Because, you know, they're all on purpose. But at the same time, we have a personal life that's separate. And that's... C'est normal. Oh! Eh oui, c'est normal. Vous n'êtes pas un couple? What's in French in there? I just... Next time we come on, we're going to be all in French. Can you believe we've been in Montreal for 18 months and I had to feel like a bad Canadian. I needed to work my French, so we're going to go. C'est difficile. Non, parce que c'est vrai, vous habitez à Montréal maintenant depuis 18 mois parce que... Vous habitez encore à Montréal? J'aime beaucoup Montréal. Oui. Et les Québécois, les restaurants, l'art, et spécialement la joie de vivre. Oh! On va faire votre bio. Vous êtes nés tous les deux à London, en Ontario, mais on vous juge pas. C'était ça en 1989, Scott en 1987, vous patiniez dans le même club au départ individuellement et ensuite en couple. Vous avez commencé officiellement à participer à des compétitions en 1998. Ça fait donc 20 ans que vous patinez ensemble. On va regarder un extrait d'un montage très touchant qui regroupe votre carrière au complet, Manon. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada sur le Petit Noir. Very true. Yeah, we had to... Actually, that's the one thing that we do tell people is we did date, but when Tessa was seven and I was nine. And in order to be productive on the ice and to actually start talking to each other, we had to break up that relationship. So we're nervous to go back, because now we have a great relationship, and we want to make sure we protect against that. En 20 ans, ensemble, vous avez remporté 5 médailles olympiques, 4 championnats du monde, 3 championnats des 4 continents, 8 championnats canadiens. Durant toutes ces années, est-ce que ça a toujours été l'harmonie où vous avez déjà eu envie de connaître un autre partenaire? Je parle de patinage ici. Well, never did I ever imagine skating with anyone but Scott. Même pas une nuit, même pas un soir! No, because to me, everything about skating... A one-night skate? I can't say that. No, everything that we loved about skating was part and parcel with skating together, and we worked really hard on our partnership with counselors and therapists and sports psychologists, and that we've really nurtured. We're grateful for that, but it's been hard work as well. in 2010, at Vancouver, you won in dance. Four years later, at Sochi, the great honneurs you hit. You won the second medal. It's the Americans who won the first medal. And we said that this second place had a good taste. Why? Why? Well, we like to win. I mean, it's pretty simple. That's why you have competition. Everybody that goes to that competition wants to come out on top and wants to be Olympic champion, and if they tell you otherwise, they're liars, because that's why we all go. And when we look back at Sochi, though, it's not bittersweet for us. We actually have quite fond memories. It was a great part of our journey. We had four great skates. We came home with two Olympic silvers. actually something that we're very, very proud of. Maybe it's a little bit more fun to come home with two Olympic golds like we did last month, but our journey to Sochi and in Sochi, we felt like we were very present. We got to take in a lot of the Olympic experience after we were done competing and going to hockey games and curling and pretty much anything else they'd let us into, and it was a lot of fun. So it wasn't really bittersweet. And when we came back for 2018, it wasn't because we wanted to get revenge or to settle the score. It was a different part of our journey. And being here in Montreal and working with Patrice and Marie-France, who are coaches, who are Québécois heroes, in my mind, and they didn't really have the Olympic experience that they wanted to have in 2006. She fell on the lift and was hurt and couldn't finish. So it was kind of a different Olympic experience for them as well, and to have that with them is extremely special to us. So now, your trainers are Québécois, Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon. You've been in Montreal. Yes. 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 B210. Pourquoi avez-vous négligé cet aspect-là du sport dans le passé et qu'est-ce que B210 a fait de spécial? On ne verrait jamais un instructeur de la Ligue nationale de hockey coacher deux équipes rivales, mais en patinage artistique, ça se peut. Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon étaient vos coachs, mais aussi ceux de vos plus proches rivaux, les Français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Quelles sont vos relations avec ces patineurs-là? Est-ce que c'est des amis ou des rivaux ou des ennemis? Mais vous n'allez pas au restaurant avec eux? Oui, puis quand vous regardez patiner et s'ils font une erreur, vous êtes contents. On est compétitifs, on ne l'est pas. On est compétitifs, on est compétitifs, mais on est compétitifs, mais on est compétitifs quand ils sont à leur best. Et ces enfants, les athletes, c'est fantastique. Et ils sont très talentueux. Et comme Tessa disait, nous sommes huge fans. Donc, pour nous de compétitifs, en 2018, c'est énorme. Mais il y a beaucoup de respect. Et chaque jour, nous voyons qu'ils train, et chaque jour, nous voyons qu'on les ice avec eux. Nous voulons qu'on les ice avec eux. Et c'est parce qu'ils sont professionnels et l'énergie et la motivation qu'ils font tous les jours. Donc, nous voulons qu'ils font des mistakes en compétitif, mais nous voulons. Et c'est ce que Scott m'a dit quand nous avons pris l'ice pour la Free Dance, en Pyeongchang. Nous étions les derniers à skate. Ils ont fait un record record, unbeknownst à nous à l'époque. Mais Scott m'a dit qu'il est ce que nous avons demandé. Nous sommes compétitifs. Nous voulons tout le pressure. C'est sur la plus grande étape du monde. Vous devez vraiment apprécier ça. Tessa, vous avez votre propre collection de bijoux chez Hilberg & Burke. Vous avez aussi joint la marque montréalaise Bonlook. Vous avez lancé une collection de lunettes. Vous êtes désormais la première ambassadrice de Nivea Canada. Visiblement, vous ne manquez pas de projets. Laissez-en pour les autres. Non, c'est vraiment diverti. Je dois dire que Bonlook a été amoureux. Et vous, Scott, quels sont vos projets? C'est une bonne question. Oui. Non, c'est vraiment fun. C'est vraiment fun de voir les entreprises réalisant comment brillant Tessa est. J'ai l'impression qu'il y a des années. J'ai l'impression qu'il y a des années. Mais je pense qu'il va plus en plus en ce sport. Et si vous restez à Montréal, vous allez apprendre le français ? Oui. Et c'est une langue tellement facile à apprendre, c'est un peu comme le Norvégien, c'est facile. Ces derniers Jeux Olympiques étaient votre chant du signe. Est-ce que vous allez faire parfois des spectacles professionnels ou c'est vraiment la retraite pour vous deux? Skating has changed a little bit, so it's not so much amateur and professional where you can still be an amateur and participate in things like Stars on Ice and do shows across the world, but we are lucky to have a sport that we can have that transition. So maybe that is the end of our amateur skating, but we'll be able to skate together and create different kind of art in arenas across the world for at least a couple more years. And we'll be starting doing that, actually. That's why we're here in Montreal, we have to create some new numbers for our Stars on Ice tour, and we'll be in Japan and then across Canada. So that takes us, gives us work at least for the next four months to summer. J'ai une autre question personnelle à vous poser. Will you have wine with us? Oh! Oui! How can we say non? Mais oui! Pouvez-vous lire ça ici? Thank you for the pride and the thrills. You are officially the most beautiful non-couple in Canada. Merci! Non, mais c'est vrai, vous donnez vraiment le goût de ne pas être en couple. C'est peut-être ça le secret. Faire semblant d'être en couple. Diane, qu'est-ce qu'on boit? Alors, ce soir, c'est un vin français de la région de Bordeaux, le Château Caïto-Bergeron 2015, conseillé par Karine Duplessis-Pichet, journaliste spécialisée en vin et auteur du livre «Vive le vin». «Vive le vin». Quel excellent jeu de mots. Vous allez faire une télévision américaine cette semaine? Vous allez à Ellen DeGeneres? Ellen DeGeneres. Merci d'être venu ici avant, quand même. Yeah, we have our priorities. We're so grateful. You know, training here in Montreal was so special. It's a top-notch city, of course, but lifestyle-wise, we felt we had some balance as athletes. It's so inspiring. I mean, there's culture at every turn, and... Merci aux Québécois de nous avoir adoptés. We really felt. Félicitations encore pour votre Médame. Merci infiniment. Après la pause, Jean-Marc Fournier. Vous avez annoncé que vous quittez la politique à la fin de votre présent mandat, mais en même temps, vous dites, «Je ne fuis pas. Je suis convaincu qu'on va gagner les prochaines élections». Pourquoi partir d'abord? Vous aimez ça gagner? Oui, ça fait un petit bout de temps que je suis là. D'ailleurs, je suis déjà venu vous voir. Ça fait déjà un petit bout de temps. Ce qui m'amène à dire que peut-être que vous aussi, ça fait un petit bout de temps finalement. Ah! 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 Sous-titrage FR ?